Tu te souviens? Ça te pomme dedans les narénas? J'en mangerais, là. Oups! Oh! Hum! Ça, ça révolutionne ma vie, là! Ah! C'est piquant, mais c'est pas bon! Ouh! C'est bizarre! Pardon! Wow! Oh my god! Hum! Hum! Tu sais, des nouilles au beurre, c'est bon aussi! On venait-tu de perdre toute crédibilité? Allo tout le monde! Salut! T'es-tu déjà tannée? Je peux quitter! Je suis déjà épuisée. On dirait qu'on s'apprête à filmer en fanforme aujourd'hui. Allo les amis! Hey! On est dans la même cuisine! En même temps! À l'intérieur! Sans masque! Double vax! Yo! Cheers de café glacé! Cheers! Aujourd'hui, on goûte pas de macabre! On dirait que je suis high! Je sais pas comment faire ça des vidéos dans le fond! Aujourd'hui, on répond enfin à vos messages! Concernant les nouveautés dans le domaine du macaroni en bois, vous avez sûrement vu passer les flav... Les flaveurs? Eh oh! That's a word! Vous avez sûrement vu passer les saveurs boost de Kraft Dinner parce que... Tout le monde en a parlé il y a à peu près un moment! Parce que toujours un peu en retard sur les tendances, nous voici et on va goûter à 5 des 6 boost Kraft Dinner. Il s'agit de petits sachets de saveurs louches, disons ça louches, à ajouter à ton Kraft Dinner original. Si vous vous souvenez bien, on a déjà goûté à du Kraft Dinner épice à la citrouille. Et c'est un peu le même principe là, c'est des sachets comme ça d'ajout. On en a essayé un rose aussi à la Saint-Valentin. Là, ils ont comme décidé d'ouvrir ça au public. Partagez le bonheur! Regarde, j'ai mes réserves, mais il faut y goûter. Regarde, ça fait être la job. Ça fait parler. Oui, exactement. C'est ça le but. Par contre, il y a aussi d'autres nouveautés dans le macaroni. C'est-à-dire le macaroni au Cheetos. Ça aussi, vous avez été nombreux à nous l'envoyer. Ça fait quelques semaines que c'est sur les tablettes. Au Canada? Oui, au Canada, parce qu'on le voyait aux États-Unis depuis longtemps. On... Ce qu'elle ne voulait pas vous avouer, c'est qu'on en avait acheté. Genre l'année passée. L'année passée, nous étant nous, on n'a jamais ouvert ou goûté. Fait que là, maintenant qu'on passe ses dates, je vous rassure, on a racheté d'autres. Ça arrive, des petits oublis. On met ça dans les pertes de l'entreprise. Puis aussi, troisième nouveauté, c'est pas vraiment une nouveauté, mais ça, c'est mon côté maman qui voulait essayer ça. C'est comme plus réconfortant, je pense. Je pense, j'espère. Ben, c'est ce qui se rapproche le plus d'un mac and cheese traditionnel fait maison. Parce que bon, tu le mets dans le four, puis il y a une petite chapelure. Mais c'est quand même louche de dire, ça, c'est mon macaroni au fromage, là. Moi, c'est la petite sauce au fromage dedans qui me fait peur, là. Mais bon, très ouverte à faire des découvertes. Donc, si ça tente de nous voir se bourrer la face, de macaroni au fromage en boîte slash sac, reste à l'écoute parce que ça s'en vient. Ça fait bizarre d'avoir quelqu'un à côté de moi pendant qu'on est ici, là. Coucou! Coucou! Dans l'optique de faire le moins de gaspillage possible, il y aura calcul scientifique. On va voir si on a bien appris nos fractions. Laissez-moi vous dire que ça fait une heure qu'on calcule nos portions. On a essayé de se préparer cette fois. Ce n'est pas gage de succès. On va essayer de faire les cinq saveurs dans une boîte. Par expérience, les grandes fans de Katie que nous sommes, sachant que quand c'est réchauffé, ce n'est pas à son meilleur. On préfère s'en refaire du frais pour manger demain, après-demain. Dans les cinq saveurs, nous avons poutine qui, je crois, va être très salée. Oui, tu sais, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut goûter d'autre que la sauce brune un peu. Tu sais, c'est peut-être un sachet de sauce brune, dans le fond. Nous avons poulet au beurre. Ça, c'est louche, là. Ça, ça a du potentiel de catastrophe, là. Ouais. C'est rare que j'aime, comme, les préparations déjà faites de poulet au beurre. Donc, on s'achète dans du crab dinner, en plus. Nous avons barbe à papa, qui est rose. Je crois vraiment que c'est juste celle-là qu'on a goûté à la Saint-Valentin. Pour certaines. Qui était rose, qui était au bonbon. Tu sais, bonbon, barbe à papa. Pas mal sûr qu'on lui a déjà goûté. Ensuite, nous avons jalapeno, qui va être piquant. Duh! Et aile de poulet buffalo. Un autre piquant? Oui. Mais autre. Piquant, gras, avec un petit sucré. Ça peut être bon, bien fait, je crois. Puis, celle qui nous manque, c'est ghost pepper. Ça fait qu'on t'épargne, Christine, cette fois-ci. Ah! Ça va pas. Ah! 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 Hé, pour vrai, on a vraiment fait le tour des épiceries, mais ça semblait pas disponible dans notre coin. Ben, ni dans le tien, ni dans le mien. Pour Cheetos, on a trois saveurs. Saveurs jalapeno fromagées. On pourra peut-être comparer les deux jalapeno. Saveurs audacieusement fromagées. Ça goûte audacieusement le fromage. Et ça, flaming hot, enflammé. J'imagine comme les Cheetos, flaming hot. Ouais, moi, j'espère vraiment que ça va être rouge, là. Tu sais, comme quand tu manges des flaming hot, là, comme à tes doigts rouges, là. Sinon, dans les Cracker Barrel, on a cheddar avarti, cheddar blanc et cheddar. On est dans le thème du cheddar. Chaud devant! Bon, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait cuire toutes les pâtes. Pis, on a déjà fait le Kraft Dinner de base, avec la petite poudre de fromage, le lait, le beurre et tout. Avant que vous nous l'écriviez en commentaire, oui, il faut vraiment mettre le sachet fromager. J'allais dire deux fromages, mais... On n'est pas sûrs! D'inspiration fromagère! Le but, là, ce serait de diviser ça en cinq, pour pouvoir faire les cinq saveurs. Court circuit! C'est beaucoup, là. Il y a juste moi qui est fière de moi, là. OK. Maintenant, j'ai le malheur de t'annoncer qu'il faut séparer ça en trois. C'est pas possible! T'sais, des nouilles au beurre, c'est bon aussi! Tout arrive en même temps, là. Je suis stressée. Gérez-nous, quelqu'un! Ça, c'est l'O.G. Ça prend le tiers. Oh! 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 My God! Si vous pensiez que le Kraft Dinner était couleur radioactive, là. Mais, 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 on dirait quand même juste de la poudre de Cheetos, là. Oh, ça sent juste le Cheetos! Oh, ça pue! Oh, je suis mystifiée. Penses-tu que ça va être meilleur que celui qu'on avait goûté pour goûter le snack de Flo-Ride? Oh, mon Dieu, c'est beau. Oh, que c'est beau. Non, mais ça, c'est pas la définition de beauflouche. Cheers! Je sais pas, là, mes attentes sont hautes, je te dirais. Oh! 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 Alors, ça, c'est le enflammé. Oh! 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 On dirait une poudre de ketchup, de pop-up. Hé, vraiment! Je suis quand même émue. Ça sent le fromage. Mais, ça sent ça, là. Pis, à la peignote! Oh! Là, il a... Ouf! Ça sent fort, hein? Il est beau. Oh! On voit des petits morceaux de piment. Il sent vraiment bon. Oh! Il me semble qu'on en a vraiment plus mis. Surprise! C'est sûr que, normalement, ça se mélange mieux dans la casserole, là. Que... Oh, please! Hé, c'est orange, hein? On dirait que ça rend pas justice, la caméra, là. Mais non! C'est pas aussi fluo. Oh my God! C'est tellement rouge! C'est fou! C'est... C'est... C'est néon, là. That can be good dans ton... Dans ton corps! Je te conseille pas de manger ça avant, genre, des radiographies. Ça se peut que tu te fasses un viré de bord. Lui, il est comme plus... Plus normal. Il sent vraiment bon, là. Je sais pas si c'est mon nez de femme enceinte qui capote, là, mais... Ben, j'espère que non, puis ça veut dire que je suis enceinte. Ouais! Les choses sérieuses! Donc, selon nos grands calculs scientifiques, ça prend 5 grammes de poudre. 5 grammes, là, je sais pas... Tu te souviens? Ça pue? Non! Ben, ça sent, la sauce buffalo, là. Je suis désolée. Ça, ça me confirme qu'on a bien fait de pas faire une boîte par saveur, là. OK, let's go! 5 grammes, tu calcules-tu ça? Quand j'ai fait de la mozzarella avec Max, là, ma balance, là, elle me trahissait, là. On se souviendra comment ça a fini. Ça a l'air super simple. OK, c'est une cuillère... Bon, une cuillère à thé. Ben, pendant que tu fais les autres, je vais les mélanger. Je sais pas si je vais me rendre à la fin. Ça a une couleur saumon, là, mais vous dire à quel point ça pue. OK, prochaine saveur, jalapeno. Ça, ça peut pas sentir mauvais, là. On dirait une petite poudre crème sur oignon. Ça sent le jalapeno séché, là. Mais ça sent définitivement moins bon que les chitos, là. Ouais, vraiment. Ensuite... Ensuite... ça serait Barbe à Papa, qui... Ouais, on me rappelle vraiment celui de la Saint-Valentin, là. Ça ressemble à du Kool-Aid. Oh! Ça sent un peu plus vanillé, non? Oui, que celui de la Saint-Valentin. Par contre, je suis heureuse de vous annoncer que la couleur, c'est dû à du concentré de betteraves. Oh! Intéressant. Ça te pognent de Darlena-Rena. Non, mais c'est sûr, c'est la même chose, là, regarde. Ça ressemble beaucoup. Next! Poulet au beurre. Ça sent vraiment les épices de poulet au beurre. Mais ça sent bon, hein? Ouais, ça sent bon. Ça changera pas vraiment la couleur du Kraft Dinner. Non, mais tu sais, tu vois des petits morceaux d'épices, là. Ouh! Ça sent fort! Là, je vais le répéter, là. Si vous en faites à la maison, mélangez, là, dans la casserole, là. C'est vraiment mieux pour la texture. Eh bien, c'est curieux. Et le dernier, mais non le moindre, poutine. Mais celle-là non plus, je l'ai pas vu en magasin. Mon souci de transparence, c'est la compagnie qui nous l'a envoyé. Ça pue? Hein? Non, attends, là. Mais ça sent pas la poutine? Non, pas du tout. Ceux qui ont fait cette saveur-là ont-ils déjà goûté à de la poutine? Ça sent sucré. Mais je comprends pas. Elle sent vraiment une poudre de sauce brune. Ah! Je suis déflue, là! C'est des petites déflues de poutine surgelée que je sens! À vous! Des petites déflues de poutine McElhinos! C'est de la tristesse congelée. C'est sucré! C'est exactement ça! Oh boy! OK! OK! On va aller préparer les sauces pour le macaroni qui va au four. Puis on vous revient. OK! On y va! C'était dégueulasse! Ouh! OK! C'est l'heure du macaroni. Macaroni! Macaroni! Tout garni! Macaroni! 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 Tout garni! Voilà notre tablée de macaroni. Plus ou moins frais pour certains, là, parce qu'il fallait toutes les faire, hein? Juste à l'arôme, j'ai vraiment envie de commencer par les Cheetos. Oui! Ils me font quand même envie, là. En plus, c'est une nouille spirale. On a déjà mis au clair que c'était pas ça le nom, mais en tout cas, je me souviens pas c'était quoi le consensus là-dessus. Je trouve ça le fun en bouche. Puis, tu sais, je trouve que la saveur, elle s'agrippe bien sur ces nouilles-là. Ouais. Ils sentent tellement fidèles aux vrais Cheetos. Cheers! Cheers! Les nouilles Cheetos audacieusement fromagées. Goûte pas beaucoup. C'est ça que j'allais dire. Ça sent beaucoup, tu sais, ça a l'air quand même bon. Mais c'est vrai que ça goûte pas énormément. Mais, hey, Cheetos, j'ajouterais une petite chaplure de Cheetos. Ouais, clairement. Mais c'est bon, par exemple. Genre, mangerais, là. Tu te rajoutes des Cheetos dessus. Là, là, tu jasses. Là, on serait rendu haut, haut, enflammé. Let's go. Hey, excuse-moi, là. T'as-tu déjà vu des nouilles rouges de même, là? Ça fait quand même peur. Comme ça, tu sais. Cheers! Cheers! Les nouilles Cheetos flaming hot. Ça sent bon. Oups! Hum! Oh non, mais c'est trop. Ouh! Mais ça, c'est fidèle, là. Oh my God! Ça goûte beaucoup. La peau! Je vais te laisser. Mais ça goûte très fidèle, comme tu dis. Ça goûte beaucoup. C'est très épicé. Oh, mais c'est bon! J'adore ça! Oh! OK, mais là, ça promet pour les prochaines. Parce que, sérieusement, de la gang, je crois que c'est celle-là qui me donne plus envie. Ça va? Non. Ça va pas. Veux-tu un petit lait à quelque chose? C'est vrai que celui jalapeno fromagé sent vraiment bon. Il a l'air vraiment délicieux, là. C'est des belles nouilles. Est-ce que ça va remplacer mon Kraft Dinner? Tant aimé. Oh, ça sent bon. Cheers! Il est vraiment bon. Ou t'épicé? Moins que lui, là. Vous le voyez, je suis capable de parler, au moins, là. Il est délicieux, là. Il goûte vraiment beaucoup, là. Il est numéro un, pour l'instant. Wow! J'ai vraiment hâte de le faire goûter à André. André n'aime pas le Kraft Dinner. Je sais, puis il faut que je marie ça, moi, après. Je sais pas. Je sais pas. Non! Mais je suis convaincue que ça, il aimerait ça. Hé, pardon! Cheetos, c'est dans le game, là. Ça, ça révolutionne ma vie, là. Quand même. Wow, OK. Je crois qu'on va s'adoucir avec le Kraft Dinner sucré. C'est le Kraft Dinner barbe à papa. C'est quand même un désastre, là, nos plats, là. On est désolés pour ça. Si il y a une styliste culinaire qui passe par ici, on est désolés. Intéressant pour les enfants, peut-être? Mais, tu sais, vas-tu faire ça en repas, mettons? Ben non, mais c'est ça, comme tu dis, une fête d'enfants. Cheers! Barbe à papa. Peut-être notre science, là, qui fait erreur, mais ça goûte pas. Pas pareil, hein? C'est sucré, là. C'est un enrobage sucré, mettons. Il me semble que le bonbon était plus sucré. Ça va être dur à croire, mais il va falloir que vous me croyez sur parole. Il tombe pas sur le coeur, tant que ça. On venait-tu de perdre toute crédibilité? Ben, on en avait déjà pas parce qu'on avait aimé, là, celui au bonbon. C'est pas dégueulasse. C'est que tu t'attends tellement à ce que ce soit dégueulasse. Ça l'est pas. Je vais pas me mourir d'envie de me faire ça, mais c'est pas mauvais. Elle de poulet buffalo? Le prochain, c'est elle de poulet buffalo. C'est celui qui sentait le moins bon. Juste un petit rappel, ouais, ça pue. Est-ce que ça a changé d'odeur? Ça pue encore, mais ça sent un peu vinaigré, là. Tu sais, le côté vinaigré de la sauce buffalo, mettons. C'est peut-être traître parce qu'on dirait qu'on a rien mis. Fait que si tu serres ça à quelqu'un, c'est chiant un peu, non? Cheers! Cheers! Ça sent au carton. Ah! Oh my God! Mais à quel point ils ont passé de rette, là? Je me concentre, là. C'est que c'est même pas proche. Genre, t'as le petit kick piquant, t'as l'acidité, mais t'as pas le goût, t'as même pas le payoff. Tu subis, je subis ce Kraft Dinner présentement, Christine. Et toi aussi, à être jugée par ta face de femme enceinte. Hé, ça vient de me tuer. J'suis désolée, là. Oh my God! Ça goûte le... OK. Ça goûte... Comparez-vous, gang! C'est le printemps. T'es en maternelle. Tu fais une carte de Pâques à tes parents, pis ta prof te dit de découper du carton vert pour faire du gazon. Ça goûte le gazon cartonné. Avoue! C'est non, là, gang. Si vous voyez ça, fuyez. C'est non. 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 Mais je suis contente que tu sois là, parce que si j'avais été seule, je me serais dit, ah, c'est peut-être, t'sais, à cause de mes goûts, mes aversions alimentaires de femmes enceintes où j'suis pas trop, là. Non, c'est... Le prochain, c'est jalapeno. Un petit kick. Ça rentre plus, là. Pourquoi je rote le petit carton? Alors là, au moins, on a aussi un point de référence avec le Cheetos. Oui, c'est vrai. Mais ça y arrivera pas à la cheville. Ben là, c'est du rabattre, là. Désolée. Ah! Go! Go! Ben, c'est piquant. Help! C'est piquant, mais c'est pas bon. Sérieux? Quand c'est piquant, mais savoureux. Comme ça, là. Ça va. Quand c'est juste piquant... Juste piquant. Ça goûte rien. Why? Pourquoi tu t'imposerais ça dans la vie? Crap dinner. T'appelles ton chum Cheetos. Tu te dis, yo, c'est quoi ta recette? Je vais vous parler, puis vous me régler ça, là, cette affaire-là. OK. Au poulet au beurre. Ouh! Celle-là, là, c'est celle-là qui sent le plus. Il y aura pas de repos avec celle-là, là. S'il goûte autant qu'il sent, là... Toi, ça, c'est une saveur complexe. Ouais. Si t'as réussi ça, mais t'as choqué jalapeno, là. Crap dinner. Poulet au beurre. Cheers! Cheers! Ouh! OK, celui-là, il est réussi, là. Ouais. Genre, ça, là, j'en mange un bol. Pas moi, mais il est réussi. Mais il goûte bon, il goûte beaucoup. Ça goûte fidèle aux préparations au poulet au beurre du commerce, mettons, là. Peut-être que j'achèterais l'enveloppe pour mettre, mettons, dans un riz ou... Ouais. C'est vraiment pas fâchant, là. Moi, là, si tu m'avais dit au début de la vidéo, poulet au beurre, ça va être le moins dégueulasse, ça aurait fait... Non, c'est ça. Moi, j'étais sûre que ça allait être le pire, là. Ben, c'est peut-être celui-là, le pire. Poutine. Euh... Qui sentait pas la poutine. Qui sent toujours pas. Légèrement brun. Légèrement sucré. C'est bizarre. C'est vraiment étrange. Ben, le codé à poutine, miag. Go. Je rêve-tu où il y a un goût d'érable? C'est sucré. Fumé. On dirait une de nos inventions, mais moi, bien réussie, si je peux vous permettre. Il me semble que notre Oreo poutine goûtait plus la poutine que ça. Mais ça goûte, la poutine, là. Je suis désolée de vous apprendre que c'est pas dégueulasse. Mais c'est le champ gauche, là. Y avez-vous goûté, vous? Est-ce que vous avez acheté ça? Ça goûte quoi? Je comprends rien. Je suis en train... Je suis en train de virer crackpot des papilles. Je suis désolée de vous apprendre que la seule chose bonne du côté bleu, c'est le poulet au beurre. Barbe à papa, c'est correct. Bon, on va se remettre de nos émotions. Nos petits macaronis au four ont refroidi. C'est les trois derniers qui nous restent à goûter aujourd'hui. Moi, ça me rend pleine d'espoir. Oui, parce que pour vrai, ils ont quand même l'air legit, là. Ils ont de l'air bon. Sauf que... La sauce qui est inclue dans le paquet, c'est de la sauce au fromage qui, malheureusement, nous rappelle beaucoup le Liquid Gold Velvita. Flashback, s'il vous plaît. Là, il y avait un petit sachet de Velvita qu'il fallait que tu mélanges à tout ça. Qui s'appelle le Liquid Gold, en passant. Ah, je sais pas, j'en mets comme trop. On n'en repart plus jamais. Ouais, c'était juste le petit bémol qu'on avait. On lui a quand même donné un peu d'amour, on l'a mis au four, de la petite chapelure. Mais ça nécessite de la préparation. Oui, oui, c'est ça. Donc, pourquoi tu fais pas? On manque la renie, mettons. C'est à se demander. C'est peut-être pratique d'en garder, tu sais. Oui. Un petit souper rapide. Les soirs de soccer. Ici, on va commencer par le cheddar blanc. Avec la petite chapelure. Il était bien onctueux. Il sent le cheddar blanc. Aucune odeur de carton. Cheers! Pardon. C'est délicieux. C'est pas du homemade, mettons, mais ça remplacera pas casse-loignons demain matin, là. Non. Mais c'est vraiment surprenant. C'est vraiment bon. Genre, mettons, là, que je viens en visite, là, pis tu me sers ça, là, tu vas faire comme, « Hey, il est vraiment bon ton macaroni, merci. » Oui. Wow! Prochain, cheddar avarti. Ça sent bon. Ça sent la petite chapelure. Le fait qu'il est allé au four, là, il est comme une petite croûte. Cheers! On y va? Oui. Oh, my God. Mmm! Mmm! Ça fait longtemps que je vois les sacs, là, pis à chaque fois, je me dis « Pourquoi? » Genre, c'est dégueu. C'est vraiment pas dégueu. C'est legit. Mais c'est délicieux. Vraiment. « Bless this highly nutritious microwaveable macaroni and cheese dinner. » On est donc ben pisés, mais... Le dernier, c'est cheddar. Il est beau, quand même. Oui. Tu sais, je vois pas pourquoi lui, il serait dégueu. Non, c'est ça. Cheers! Mmm! Pardon! Encore une fois, bon, c'est peut-être la science. Vraiment crémeux, on est vraiment désolés pour la référence au Liquid Gold, là. On est pas là du tout, là. C'est délicieux. Je suis estomaquée. Mmm! Ok. Si tu me fais ton top 3, ça ressemblerait à quoi? Ouh! Un, deux, trois. Tu savais que t'allais dire ça! Ben, honnêtement, les trois meilleurs... Ouais, mais c'est comme pas le même genre de produit, là. T'sais, on est capable de faire la part des choses, là. Fait que c'est sûr qu'il goûte vraiment meilleur. T'sais, il remporte. Mais Cheetos... Jalapeño? Fantástico! Coupe ça. Jalapeño fromager. Ouais. Il est vraiment, vraiment bon, là. J'sais pas si j'suis en train, genre, de survendre, là. C'est quand même juste un macaroni en boîte. Mais il goûte vraiment les Cheetos au Jalapeño, pis il goûte beaucoup. C'est vraiment gagnant. Mais c'est honnête, là. Oui! Pis c'est tout. Honnêtement, oui. Moi aussi, ben, t'sais, les meilleurs, c'est ceux qui font plus maison, pis le Cheetos Jalapeño. Mais si t'aimes épicé, Flaming Hot, je l'ai vraiment aimé aussi. C'est juste que c'est Flaming Hot. Très, très hot. Du côté des déceptions, je vous regarde tous. Poutine. Non, non, mais... Buffalo. Buffalo, là, il est juste... Il cherche et il s'est pas trouvé. Ah, ben, je suis contente de les avoir enfin goûtés, d'avoir fait le tour. Je vais pas chercher Ghost Pepper, là. T'as eu ta dose? Ça va être là. Ça va finir là. Par contre, ça me donne très envie de créer mes saveurs de Crapinette. Parce que moi, je pense qu'on peut faire mieux que ça. Quand même audacieux, ce que tu dis. Je l'ai dit. Donc, si ça vous tente de voir ça, ou si vous avez goûté à l'une des sortes qui se trouvent présentement sur le comptoir, laissez-nous ça en commentaire. On veut savoir vos avis. Pis on voudrait savoir aussi les sortes que vous aimeriez qu'on crée. Du sort, je dirais. Peut-être, mec, que tu sois plus enceinte, là. Donne un break, là. Je voudrais pas que cet enfant-là maïsse non plus. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et on se dit à très bientôt! Bye! Bye! Bon macaroni! Macaroni, macaroni! Mais sais-tu, ça me fait penser à Akelton? Chakaron. Ceux qui savent pas de quoi qu'on parle, là, ils sont plus là. Ils ont qui? Non, c'est ça. Parce que là, je vais pouvoir aller manger mon macaroni en paix. Non, c'est ça! Non, c'est ça!